... Bien, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé par un sujet morbide. Le code mort. Qui est-ce qui a du code mort dans son code ? Vous avez l'habitude de lever le bras quand je pose des questions. Je vais vous poser des questions plus vicieuses que ça maintenant. Donc, bienvenue. On va se mettre à la recherche du code mort dans les applications. On va évidemment commencer par savoir qu'est-ce que c'est que du code mort. Pourquoi est-ce qu'on a des trucs qui sont morts à l'intérieur du code ? Visiblement, le français est plus long que l'anglais. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qui vont dépasser des slides. Désolé. On va déjà commencer par se donner une définition. Comment ça se fait qu'il y ait du code mort ? Parce qu'à priori, vous en avez. Vous êtes apparemment convaincu de ça. Comment ça se fait que vous ne les ayez pas enlevés encore ? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, branchement sur un arbre, ça se voit. On peut toujours prendre une petite hache et aller grimper, si on est capable, le long du tronc, en couper un peu. Mais pourquoi est-ce que sur le code mort, il reste dans le code et il est toujours là ? Ça, c'est une bonne question. Oh, il y a plein de places. Restez pas dans les escaliers, là. Vous allez me faire mal aux fesses. Ah, non, non. Moi, je vais les voir. Si en plus, je connais les noms, je vais vous dire, ça va barder. Bref. Alors, on va faire deux choses. On va faire deux choses. Au premier moment, on va essayer quand même de savoir le spotter, le repérer à l'intérieur du code, être capable de prendre une grosse masse de fichiers et regarder qu'est-ce qu'il y a du code mort. Et puis après, comment ? Voir des trucs très classiques de code mort en PHP. Et puis, comment le supprimer tout court ? Parce que finalement, c'est souvent la partie qui fait le plus peur. Donc, au début, je vais beaucoup parler pour vous en parler, pour vous présenter la situation. Puis, il y a une deuxième phase où je vais vous poser des questions pour vous m'aider à repérer le code à l'intérieur du code mort. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi... Tiens, il n'est pas traduit, celle-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi... Je fais des sessions. Généralement, tous les deux jours à la FUP, je parle tous les jours. Ah ben non, c'était ça qu'il me fallait. Et puis voilà, je me balade avec mon vieil éléphant. Et puis, je parle de code mort un peu partout. Alors, le code mort, on va commencer tout de suite une définition. Bon, il y a le fait que le code ne soit pas utilisé. Donc, comment ça se fait que vous ayez décidé de passer deux, trois jours à écrire une magnifique classe et que cette classe-là n'est pas appelée ? C'est une bonne question. Le deuxième truc que j'aime bien aussi, c'est le code qui est utilisé et dont se fout du résultat. Ah oui, ça arrive. On fait beaucoup de calculs, on vérifie comment ça marche, on l'exécute, on interroge la base de données, on vérifie les informations et après, on n'utilise pas. C'est du code mort aussi. Ça marche, ça tourne, mais il est mort. Et en fait, je dirais, l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on se met dans la chasse comme ça au code mort, c'est que c'est complètement le contraire du code qui n'existe pas. D'accord ? Parce que le code qui n'existe pas, vous le savez tout de suite, il va vous mordre. D'accord ? Vous appelez la fonction de la classe X, ah, elle n'existe pas. PAM, PHP s'arrête et il vous fait, d'ailleurs un peu, comment ? Un peu faiblement, il fait, je ne peux pas continuer, je n'ai pas de code. Alors que le code mort, c'est le contraire. Il fait, ah oui, ça, ça, je connais. Tu m'as demandé X, j'ai A, B, C, D, E, F, mais je m'en fous, ça, je le garde. X, par contre, je gueule, je ne l'ai pas, je gueule. D'accord ? C'est vraiment l'état d'esprit. Donc, du code mort, juste pour interprétation, vous avez, comment ? Vous avez effectivement, là, les deux exemples qui se chevauchent. Donc, comment ? Il y a la fonction qui est définie. Alors, on va parler d'une fonction, mais ça va être, évidemment, n'importe quel type de structure. La fonction qui est là, on ne l'utilise pas. Ou au contraire, on prend un résultat, puis au final, le résultat n'a aucun impact, pardon, n'est pas impacté du tout par ce qui a été fait avant. D'accord ? Donc, fou ici, et Y ne nous intéressent pas du tout. Quand je dis que le résultat n'est pas impacté par ce qui a été fait avant, par le code mort, justement, il faut faire la différence entre ce qui va finir à l'extérieur comme résultat, d'accord ? Et ce qui a effectivement contribué au résultat, d'accord ? Donc, typiquement, si j'ai le temps, le code précédent, et je rajoute, comment dire, cette condition-là, Y a été utile, ce n'est plus du code mort, d'accord ? Même si, au final, il n'est pas vraiment dans le résultat. Il a contribué au résultat, il a fait partie de ce qui nous a mené au résultat, et qui est l'un ou l'autre, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment le truc à comprendre. Le code mort, c'est juste quelque chose qui a été fait quelque part, mais dont le résultat n'a aucun impact. On le prend, on l'enlève ou on ne l'enlève pas, en fait, le résultat est à peu près le même, d'accord ? C'est vraiment la grosse nuance. Alors, comment ça se fait qu'on arrive à du code mort ? Tout à fait pour la même raison que ce qu'on avait au départ, qui disait, quand on n'a pas la classe X, hop, PHP s'arrête. On est capable de dire, voilà, je dépends de ce code-là, mais on n'est pas capable de dire, je ne dépends plus de ce code-là. Donc, typiquement, on écrit des choses comme ça, d'accord ? Donc, la classe A, par exemple, des plans de la classe B, et si jamais, comme en parlant de l'interface B, et si l'interface B n'existe pas, à ce moment-là, le système s'arrête. Ce qu'il faudrait, pour pouvoir chasser facilement le code mort, ça serait d'écrire ça dans le sens inverse, d'accord ? On définit l'interface, on dit, ben voilà, elle est utilisée dans la classe, d'accord ? Ça simplifierait la vie, ça, n'est-ce pas ? Ouais ? 10h le matin, vous n'êtes pas très enthousiastes. Ouais ? Non, ben, ça retournerait le problème. Idéalement, il nous faudrait une bijection, il nous faudrait un truc qui fasse à l'aller et le retour, qu'on sache qui l'utilise et par quoi c'est utilisé. Donc, on est allé à l'aller-retour. Aujourd'hui, PHP ne nous permet pas du tout de faire ce genre de choses. Alors, la première chasse au code mort, on va donc chasser des trucs comme ça. Première chasse au code mort, je voudrais qu'on la commence directement au niveau de PHP. Vous savez que même si vous prenez juste un petit PHP sympathique, un binaire que vous téléchargez sur .deb ou que vous compilez directement en standard, sans extension particulière, vous commencez avec 700 fonctions. Et ça, ce n'est même pas des chiffres... Non, 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 les amis, vous me faites mal aux fesses, là. Mettez-vous à l'intérieur, dans les chaises, là. Sérieux. Il y a plein de places pour une fois. Ils m'ont donné une grande salle cette fois-ci. Non, non, c'est valable pour les quatre gars qui sont derrière toi, parce qu'il y en a d'autres comme ça. Oh là là. Bref, vous commencez, vous avez quasiment 800 fonctions. Qui est-ce qui utilise 800 fonctions de PHP ? Ah, ah, ah. C'est bien, vous écoutez. Qui est-ce qui en utilise ? Ça fait beaucoup. Vous n'avez probablement pas besoin de tout ça. Est-ce que vous les connaissez, les 26 extensions qui sont compilées par défaut ? Non plus, hein. Ah, c'est bien. Vous savez ce que vous utilisez ? Non, mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question, quoi. Alors, les classes, il y en a 92. Il y en a 92. Il y en a facilement 80, c'est des exceptions. Qui est-ce qui utilise des 80 exceptions de PHP ? J'espère pas, parce que ça fait quand même pas mal... Alors, les niveaux, les constantes. Alors là, c'est la folie. Il y a des trucs qui sont même plus longs que la largeur du texte. Donc, si vous utilisez des outils qui vérifient la taille des lignes, il y a des fois les classes, enfin, les constantes sont tellement longues qu'elles tiennent pas sur la ligne. Mais bon. Bref, donc, première chose, essayez d'éviter d'utiliser du code mort. Ça peut être un bon truc. Qu'est-ce qu'on gagne à ça ? On gagne en temps de compilation. Bon, ça, c'est pas notre problème. Évidemment, les développeurs, c'est les 6-7 mines qui vont être contents. Mais surtout, vous évitez de laisser traîner des trucs du genre votre PHP à du LDAP ou du IMAP, qui sont des trucs plein de problèmes de sécurité. Résultat, si jamais il y a un trou ou une injection de code PHP, vous pourriez vous retrouver à exploiter, enfin, le pirate pourra exploiter des choses que vous, vous n'utilisez pas. Donc, si vous les avez dans le code, c'est un vecteur, c'est une aide que vous êtes en train de proposer à quelqu'un qui va venir vous attaquer. Donc, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut essayer d'éliminer. C'est une bonne stratégie d'essayer de faire le nettoyage. Sinon, utilisez directement Disable Function pour fermer un certain nombre de portes. Mais bon, on va quand même s'intéresser plus à ce qu'on produit nous-mêmes pour essayer de voir ce qu'il y a. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait la chasse au code ? Quels sont les inconvénients à avoir du code mort dans son code ? D'accord ? Première chose, c'est qu'évidemment, le dépôt d'être de plus en plus gros. D'accord ? Et ça, effectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez plus de choses à manipuler, plus de choses à cloner, plus de choses à tester, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un classique. Le truc qui m'énerve le plus, généralement, c'est que le code mort, généralement, est très bien maintenu. Alors, ça, généralement, je dirais même, j'ai un souvenir très caractéristique d'une campagne du test unitaire qu'on avait menée dans un projet. Et au bout d'un moment, les développeurs se sont aperçus qu'il y avait toute une partie des classes qui n'étaient jamais utilisées. Donc, ils faisaient beaucoup de tests unitaires là-dessus. Bon, pas de chance pour eux, je m'en suis aperçu. Donc, on a décidé de virer cette classe-là. D'un seul coup, on a perdu 20% des tests unitaires. Ce matin-là, ils n'étaient pas très contents. Là, ils ont fait un réel. Mais en même temps, c'était royal. Je veux dire, il suffisait de faire un test unitaire. Comme personne ne l'utilisait, les tests unitaires, ils passaient. On pouvait en faire des déclinaisons. On en avait plein. Ça marchait à chaque fois. On n'avait que des trucs verts partout. Ça augmentait. 5 minutes, vous en faisiez 10. C'était énorme. C'était royal. Donc, c'est maintenu parce qu'il y a les tests unitaires, il y a la documentation. Puis en plus, comme les tests unitaires passent tout le temps, je veux dire, c'est du code qui est bien. On est stable. Les trucs qui déconnent et qui cassent tout le temps, ça, évidemment, il ne faut pas y toucher. Mais alors, les trucs qui sont stables, on n'y touche pas. Parce qu'évidemment, on ne corrige pas quelque chose qui fonctionne. Non, c'est un ordre de question. On n'y touche pas. Bon, donc, voilà. Ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. Et au demeurant, pensez-y. Vous avez une classe, elle a peut-être, je ne sais pas, 30 ou 40 méthodes. Sur les 30 ou 40, il y en a peut-être quelques-unes qui ne sont pas utilisées. Mais si vous décidez de faire une migration, si vous décidez de passer de PHP 5 à PHP 7, vous allez avoir la question. Il va falloir quand même qu'on relise tout ce code-là. Quand même, à un moment donné, on se dise, je passe du temps à comprendre est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Bon, donc, on est tous d'accord, évidemment, que le code mort, c'est un truc à bannir. La question, évidemment, derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on garde ce putain de code mort ? Hein ? Oui, vas-y. Il y a une suggestion encore ? Bon, il y en a plein, les suggestions. Évidemment, on n'a jamais le temps de chasser le code mort. C'est-à-dire, qui est-ce qui peut prendre sa hachette pour monter le tronc de l'arbre ? C'est surtout qu'effectivement, évidemment, personne n'a jamais été viré pour en garder. D'accord ? Vous ne savez pas trop ce que ça fait là. C'était là avant. Quelqu'un de plus intelligent a dû l'écrire. Apparemment, c'est utilisé, c'est testé, c'est documenté. Donc, non, non, là, on est vraiment dans le bon code. Et donc, évidemment, si vous l'enlevez d'un seul coup, ça pète à l'autre bout de l'entreprise, là, vous allez en entendre parler. Par contre, si vous le laissez et que personne n'en entend parler, de toute façon, on l'habitue. Et si 7000, ils vont gueuler que ça rame, que c'est lent, bon, que le code est lourd, mais de toute façon, ils gueulent tout le temps comme ça. Donc, on peut les écouter, on va leur dire, ouais, ouais, bien sûr. Mais vraiment, c'est vraiment la caractéristique. Retirez-le, retirez le truc qui ne va pas bien. Et puis, d'un seul coup, ça va vous retomber dessus vite fait. Dans l'autre cas, ça marche. Donc, évidemment, quand on décide de nettoyer du code mort, puisque c'est quand même l'objectif de la session, il faut y aller avec pas mal de prudence. Et puis, il va falloir effectivement faire attention que quand on tire un petit bout de laine d'un côté, on ne va pas embarquer l'intégralité du pull. Donc, il va falloir qu'on le fasse. Le synopsis, je dirais, est assez simple. Première chose, on identifie une portion de code. Ça, en général, c'est à peu près la partie facile. Ça, ouais, tiens, t'as l'appel de fonction. Je vois que c'est parti, mais qu'on ne l'utilise pas. Ou cette fonction-là, je me suis aperçu qu'elle n'est pas utilisée. Donc, on peut l'identifier. L'étape intermédiaire, ça va être quand même de rechercher effectivement l'utilisation de ce code mort. D'accord ? Soit son impact, son utilisation directe, soit des impacts que ça peut avoir. D'accord ? Les petits effets, du genre, on appelle la fonction, elle fait plein de calculs, mais au passage, elle nous change d'un élément de configuration. Ça, on ne l'avait pas identifié parce que le code peut être un peu compliqué. Quand on en ressort, on se fout du résultat, mais on n'avait pas compris qu'il y avait quand même cette configuration intermédiaire qui était importante. Et résultat, si on supprime complètement toute la fonction, on est coincé. Bon, donc, l'utilisation, son résultat, les impacts que ça peut avoir. Et à ce moment-là, une fois qu'on l'a bientôt retiré, une fois, en tout cas, que vous avez fait un certain nombre de vérifications de code, là, on peut se dire, je peux retirer le code et avoir plus de chances que quand il s'en aille, ce code-là, il n'y ait pas d'impact trop important ailleurs. Alors, le code mort, trois types de codes morts. On va en voir trois. Celui qui fonctionne en PHP, mais qui fonctionne dans plein d'autres langages. Donc, je suis sûr que si vous utilisez d'autres technologies, les mêmes codes morts qui sont là seront possibles. On va voir ceux qui sont vraiment spécifiques à PHP, parce que PHP, c'est propre squelette. Et après, on va travailler sur la partie structurelle. Donc, ça correspond à, effectivement, retirer toutes les grosses structures, interfaces, traits, constantes, variables, choses comme ça. Si vous décidez de faire un focus sur l'une d'entre elles, comment les suivre ? Code mort classique, des petits problèmes courants. Je suis sûr que vous les connaissez. On va les passer vite fait. Le code inaccessible qui arrive sous différentes formes. Code inaccessible. Le plus grand classique, c'est le debug avec une constante. Alors, ça peut être plus vicieux. Il peut y avoir une condition qui est là. Et puis, c'est marqué if A égale B ou C égale D, or false. Comme ça, on est sûr que ça ne passe jamais. D'accord ? Et puis, c'est pour le bug. Comment ça vient ? Généralement, c'est lié. Soit il y a un bug qui est là-dedans, et on essaye de le mettre de côté, ou on essaie de le rajouter, puis voir comment ça se comporte, si on retire la fonction, si on la remet, des choses comme ça. Puis, au bout d'un moment, on le laisse parce qu'on n'a toujours pas réussi à identifier le bug. Mais, cherchez-en. Souvent, il y en a. Souvent, il y en a. Je dirais, d'après mes comptes, bon, ça dépend évidemment de comment vous débuguez, mais essayez de ne pas débloquer comme les grands-parents. Ensuite, il y a tout ce qui est exécution de la séquence. Donc, les trucs qui s'arrêtent et qui, évidemment, masquent ce qu'il y a derrière. Donc là, on peut avoir exit, die, qui, d'un seul coup, arrête. Et puis, le boot qui est derrière, bon, évidemment, n'est pas exécuté. Ça peut être beaucoup plus violent. Il y a le alt compiler qui arrête tout ce qu'il y a derrière. Il y a aussi des choses plus simples, d'accord, qu'on utilise et qui n'interrompent pas le script, comme break, return, voilà. Donc, dans l'ordre, moi, j'ai mis continue. Il y a, comment il s'appelle ? Il y a break, évidemment. D'accord. Il y a les returns. Les returns aussi, ça interrompt le script. Il y a les yield, mais eux, ils interrompent uniquement partiellement le script. Donc, ça, c'est correct. En PHP 7, c'est bon. Donc, on peut le voir. Par contre, il faut aussi mesurer. Je vais être... Non, il y a encore un derrière. Pourquoi est-ce qu'il en double ? Haha, ça, ça commence à être vicieux. Bah oui, c'est correct. Alors, là où il faut aussi comprendre, c'est que l'exécution de la séquence, PHP déroule évidemment les informations les unes après les autres, puis il exécute, puis dès qu'il branche ailleurs. Là où, effectivement, c'est vicieux, c'est que généralement, peu de personnes utilisent des goto. Donc, évidemment, tout de suite, ça se voit. Goto égale problème, tout de suite, on se jette dessus, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut voir aussi que ce qu'on vient de voir là, break, continue, return, tout ça, c'est des goto. Ils sont cachés, mais c'est des goto. C'est la même chose. On avance et d'un seul coup, on se retrouve à l'autre bout du script à exécuter quelque chose d'autre. Parce qu'il faut savoir que de ce côté-là, PHP est un petit peu vicieux. Ça, c'est peut-être une de ses spécificités. C'est-à-dire que là, typiquement, on n'a pas de code mort. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, la définition, le classique, lui, il existe bien. Donc, si vous exécutez ça, ça a l'air d'être du code mort, puisqu'on a des goto qui font, qui donnent le chemin, qui laissent la place à des définitions. Les définitions, en fait, elles sont collectées par PHP à la phase de compilation. Donc, le script est analysé. Et PHP va passer là-dedans. Il va prendre les définitions. Et les définitions, en fait, il ne les utilise pas dans la séquence, puisque c'est juste la définition. Il n'y a pas d'ordre d'exécution à ce stade-là. Donc, il va les prendre, il va les mettre de côté, il va les mettre en cache et elles seront disponibles dès le début de l'exécution. Résultat, quand vous arrivez là, le goto, bon, évidemment, c'est fait pour tenir à l'écran. Donc, c'est vraiment un truc très vicieux. Mais là, en l'occurrence, le goto ne sert à rien parce qu'en fait, il saute par-dessus quelque chose qui, à l'exécution, n'existe pas. Donc, repérez des returns ou des choses comme ça, mais parce que derrière, vous avez planqué en plus des interfaces ou des définitions, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, les variables inutilisées. Alors, les variables inutilisées, j'en ai plusieurs sortes. Il y a surtout celles que j'aime beaucoup, c'est la mythique variable utilisée une seule fois. Et là, normalement, il y aurait à peu près la moitié de la salle qui va lever la main. Il y a à peu près 50% des projets que je rencontre qui ont toujours une variable utilisée une seule fois. Donc, soit elle est assignée $i égale 1. D'accord ? C'est bien, c'est correct. C'est légal. Ça fonctionne. Ça se compile bien. Ça exécute encore plus vite. Mais il n'y a pas d'autre utilisation. Il y a l'autre situation où c'est le contraire. On la lit. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Probablement qu'elle vaut nulle puisqu'évidemment, elle est comme ça. Mais en tout cas, en règle générale, ça vaut la peine d'être regardé. D'accord ? C'est vraiment un élément mythique. C'est toujours trop rigolo. Il y a plein de fautes d'orthographe. Ça peut commencer avec des choses très simples comme ça. Mais il y a aussi la situation où les exports en masse, par exemple, vont vous cacher la création de la variable avant son utilisation. D'accord ? Par expérience, ça vaut la peine d'être regardé et ça vaut toujours la peine d'être supprimé. C'est très, très rare qu'il y ait effectivement un export en masse qui vous dirige à une... Enfin, qui vous... qui vous emmène à une variable inutilisée. Et voilà. Donc, la variable utilisée une seule fois. Les variables utilisées deux fois, c'est possible aussi. Les celles qui sont aussi inutiles, j'aime bien les variables qui ne sont que écrites. Et ça, c'est vraiment du code mort. D'accord ? Vous avez une variable écrite. Alors, soit elle est initialisée puis après, elle j'aimerais utiliser. Soit elle est initialisée puis elle est complétée plus tard. Mais tant qu'elle est écrite et qu'elle n'est pas lue, la variable ne sert à rien. Donc, vous pouvez accumuler tout un tas de trucs, que ce soit un compteur, que ce soit un tableau, des logs ou des choses comme ça. Vous faites un gros machin. Si à la fin, il n'y a pas une utilisation de cette variable-là, passez comme un argument de fonction, écho ou mis dans un log, je ne sais pas. Si elle est juste écrite, ce n'est pas bon. Si elle est juste lue, c'est correct. Généralement, ça vaut la peine d'être vérifié, mais il y a tout un tas de variables qui ne sont que lues. D'accord ? Bon, getPost, vous les utiliserez peut-être plus qu'une ou deux fois dans l'ensemble de votre projet. Par contre, PHP, Error, Messages, il y a des chances que si elle est lue qu'une seule fois, il y a un endroit au lieu du traitement d'erreur et puis ce n'est pas ailleurs. C'est correct. D'accord ? C'est même d'être vérifié, mais souvent, c'est correct. Bon, mais jusque-là, on n'a fait que des choses très courants, des trucs qui sont courants dans la science informatique. Donc, maintenant, on va passer à des trucs qui sont spécifiques à PHP, des choses que vous avez directement devant les yeux et vous ne savez même pas que c'est du code mort. Alors, le premier que j'aime beaucoup, qui est-ce qu'utilise PHP 7 ici ? Ce n'est pas les mêmes chiffres qu'hier, tiens. Non, la moitié ? Donc, vous devriez être immune. Le fameux syndrome du double défaut. Donc, si vous êtes un premier en PHP 5, je vous suggère, bon, vous voyez, de passer à PHP 7, ça, c'est déjà une première idée. Pensez surtout au moins à passer le compilateur de PHP 7 sur votre code PHP 5. D'accord ? Ça ne le tuera pas. Mais s'il y a des conneries dans ce goût-là, PHP 7 va vous le signaler et va vous retourner une erreur fatale. Donc, au moins, ça va vous permettre de nettoyer le code. D'accord ? Donc, ça, c'est sympa. Ça aussi, ce n'est pas très courant, mais on parle de 4-5% des applications qui ont généralement un double défaut quelque part à l'intérieur avec des listes évidemment plus longues parce que le syndrome, c'est plutôt, on en met beaucoup et puis, au bout d'un moment, on ne sait plus où est-ce qu'il a été mis, le défaut, il est quelque part dans la liste et donc, quand c'est trop long et que ça dépasse l'écran, on finit par en rajouter un deuxième quand il faut. Alors, le défaut, c'est bien, c'est en double. Est-ce que ça serait sympa de l'avoir pour le case ? Ça serait sympa qu'on nous prévienne tout de suite qu'il y en ait deux parce que quand il y en a deux cases, ça fait du code mort. Le problème, c'est que PHP, lui, il ne veut pas le faire, il ne va pas le faire. Il ne veut pas le faire avant un certain temps. Le problème, et vous avez un exemple tout à fait ici, tous ces switches-là sont les mêmes. Tous sont identiques. En fait, il n'y a que le premier qui ne sera jamais exécuté parce qu'ils veulent tous la même chose évidemment en considérant que Y vaut 1. Switch utilise le double égal. Donc, ça veut dire que le transtipage intervient. Donc, si vous passez, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait balancer ? On pense à un 1, un entier 1. Évidemment, ça va tomber sur le premier mais ça pourrait tomber sur le deuxième parce que le deuxième, c'est une expression. L'expression va être exécutée. Elle va être ensuite convertie en entier et comme on va pouvoir comparer 0 plus 1 et 1, on va tomber sur quelque chose qui est bon. Les chaînes de caractère, surtout si elles contiennent elles-mêmes, elles sont transtipables en entier, elles vont être converties en entier. Donc, ça va être comparé. Les booléens vont être converties en 1 et 0. Les décimaux aussi et puis les chaînes de caractère encore. Donc, tous ceux qui sont là, comment ? Tous ceux qui sont là sont exactement les mêmes. PHP ne peut pas le vérifier à la compilation parce que là, il faut exécuter. Donc, on a des expressions qui peuvent être statiques comme le 0 plus 1. Il est possible qu'ils soient capables de faire l'effort d'aller chercher la vraie table à l'heure et se dire tiens, ça s'en est un double. Mais au fond, le dollar X, le dollar Y, nous impose vraiment l'exécution de savoir à quel moment donné quelle est la valeur exacte pour pouvoir faire la comparaison. Donc, PHP ne fera pas l'effort de faire cette vérification supplémentaire à la compilation. Méfiez-vous-en. Résultat, donc ça déjà, ça, c'est beaucoup plus classique. On parle de 25-30% des switches, en particulier quand il y a des grandes listes. Ça, souvent sous la forme il y en a qui sont en double. Quand la liste est trop longue, il y en a qui sont en double. Et il y a un autre endroit où il y a beaucoup de valeurs qui, en fait, se retrouvent être les mêmes. C'est dans un tableau. Il faut savoir que les index d'un tableau sont toujours des entiers ou des chaînes. Ça ne peut pas être autre chose. Donc déjà, si vous vous amusez à mettre un boulet 1 ou un nombre décimal, déjà, c'est fini. La machine va le recadrer et va essayer de le mettre dans un autre format, potentiellement de l'écraser. On va faire une petite statistique. Combien est-ce qu'il va y avoir d'éléments dans mon tableau à la fin ? Qui est-ce qui pense qu'il va y avoir un élément dans le tableau à la fin ? Non. Deux ? Non plus ? Non, non, non. Ne lève pas la main parce que sinon, je vais te compter. Bon, ça va. Trois ? Ah, il est quand même timide quand même. J'aime bien comment ça fait peur. Trois ? Quatre ? Ouais. Ah, autant. Cinq ? Ouais, cinq. Six ? Ah, non. Si, quelqu'un ? Non, quelqu'un qui se grante le nez. Ah, oui, six. Voilà, bien sûr. Non, il y en a trois. Le trou, ça devient un. Le 1.0, ça devient un. Le 1.1 est aussi devenu un 1. Le 4, par contre, comment ? Le 4 devient 2, voilà. Le 4 devient 2, puisqu'il est autogénéré. Le 1.4 reste une chaîne, donc lui, il reste, pas de problème, et le 2, évidemment, écrase le premier. Alors, encore une fois, ça tient sur l'écran, c'est pratique. Il est rare qu'on fasse des choses aussi compliquées. Par contre, ce qui est plus fréquent, c'est que, un, vous ne vérifiez pas les valeurs qui rentrent dans les variables. Si, par exemple, le tableau est construit avec des variables, on ne sait pas trop quel est le type de ces trucs-là. C'est PHP qui va se débrouiller derrière et qui va tout se transthyper. L'autre truc qui est plus embêtant, c'est quand il y a un mélange d'indexation numérique. Donc, par exemple, le 4 qui est tout seul, là, on ne lui dit pas quel est l'index, c'est à PHP de se débrouiller. Si c'est mélangé avec des index qui, eux, sont fixes, comme par exemple le 2 qui arrive derrière, d'un seul coup, il y en a un des deux qui va écraser l'autre, probablement. Surtout les fixes, donc méfiez-vous d'eux. Ensuite, une autre collection de trucs terribles, les... comment ça s'appelle ? Les classes qui ne vous diront pas qu'elles n'existent pas, d'accord ? Donc, par exemple, dans un catch, PHP ne vérifie pas l'existence ou la véritable structure qui est utilisée pour intercepter l'exception. Donc, ici, la première, si vous utilisez une chaîne de caractère et que ce n'est même pas une exception, PHP va juste dire, ben voilà, quand je reçois des exceptions, celle-là ne peut jamais matcher, donc ce n'est pas grave. Il va juste matcher la classe de l'objet avec la chaîne que vous lui avez donnée dans le catch. Si cette chaîne-là n'existe pas, ce n'est pas grave. Donc, dans le premier cas, ce n'est même pas une exception, il ne le vérifie pas. La deuxième, la classe n'existe pas, faute à une petite coquille, d'accord ? En anglais, même en anglais, il n'y a pas de x à exception. Donc là, non plus, le code, ça va toujours être faux, il ne va jamais être exécuté. Et l'autre truc qu'il ne vérifie pas, c'est l'ordre de généralisation des exceptions. Donc, si on reste en PHP 5, exception va être le haut de la chaîne. S'il y en a une qui est derrière et qui est plus spécialisée, ben, rebelote, elle ne la passera jamais, elle sera forcément interceptée par la troisième. Et à chaque fois, vous avez du code mort. Donc là, vous en avez a priori trois, un, deux, trois. Le premier, le deuxième et le dernier. Il n'y a que le troisième qui va fonctionner. Donc, ce comportement-là, de savoir que PHP vérifie le nom de la classe, mais ne vérifie pas, effectivement, si la classe existe dans votre projet, vous allez le retrouver ailleurs. Vous allez le trouver dans Instance Off aussi. C'est un grand classique. Instance Off, vous avez une classe. Donc ça, ça fonctionne comme ça. Elle est définie. Vous l'interceptez et puis vous pouvez lui demander est-ce que cet objet est de ma classe. Et là, ça va marcher. J'arrive à la trouver sans problème. Sauf si vous déplacez ce bout de code qui était auparavant dans l'espace global. Vous le déplacez et vous le mettez dans un espace de nom. Et là, d'un seul coup, le Instance Off, lui, il fonctionne dans l'espace de nom dans lequel il est. Il supporte les alias. Il supporte les espaces de nom locaux. Donc là, il va s'attendre à trouver un slash x slash my class. Et comme vous avez demandé un my class dans un autre espace de nom, y compris dans l'espace global, il ne va jamais le trouver, jamais pouvoir faire le match. Encore une fois, vous avez maintenant une belle ligne de code. Une belle ligne de codement. Et là, pour le coup, ça va fonctionner. PHP va juste faire la comparaison rapidement et ne va jamais vous le dire. Et l'autre truc avec l'Instance Off, c'est l'utilisation des chaînes de caractère. Parce que dans l'Instance Off, on peut lui demander, on peut constituer le nom de la classe qui va être comparée complètement et arriver à un résultat qui va être comparable avec l'objet. Donc, c'est dynamique. C'est partiellement dynamique. Parce que si vous essayez de mettre directement une chaîne de caractère dans le deuxième argument, là, vous avez une fatale erreur. Mais vous en apercevez assez vite. Par contre, ce qu'il faut maintenant, c'est construire entièrement la chaîne de caractère avec tous les éléments. Donc, il faut mettre le chemin complet depuis l'extérieur. Parce que là, pour le coup, la chaîne de caractère ne sera ni aliacée, ni mise dans un espace de nom. Donc, si vous ne mettez pas le nom global, à ce moment-là, de toute façon, ça échouera. Le dernier qui est aussi impacté. Notez tout ça. Ça va vous servir dans un instant. Le dernier qui est impacté, c'est les types ints. Mais c'est comme tout à l'heure, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si jamais vous faites une erreur dans un type int, vous allez vite le savoir parce que vous allez essayer de bourrer un objet qui est de la bonne classe. Et la machine va passer son temps à crier. Donc, vous allez la voir au moment donné des erreurs log. Ça, ça va marcher. Dans l'autre cas, vous avez vraiment du code mort parce que vous n'avez aucun moyen, aucun rappel qui vous dit « Eh bien, tiens, ça, je ne l'exécuterai jamais. C'est toujours faux. » D'accord ? Donc là, dans l'exemple qu'on a là, bon, petite erreur de petite coquille. Il y a un haut en trop. Résultat, à l'appel, tout de suite, on a le fatal erreur qui va se déclencher. Donc, on le sait, on le corrige. Et à ce moment-là, ça va pouvoir le faire. On a un système de rappel automatique. Le code mort est assez faible. Bien. Troisième phase. Le code mort structurel. C'est-à-dire que dès que vous avez une structure de données qui est à l'intérieur de PHP, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que vous pouvez la retirer sans avoir tout l'ensemble du projet qui va s'effondrer ? Donc, comment on va fonctionner ? Je vais vous montrer la définition à chaque fois. Vous allez me donner l'usage de cette structure. Parce qu'au fond, quand vous savez ce que vous voulez retirer, la question d'après, c'est à quel endroit dans le code je vais pouvoir le retrouver. D'accord ? Donc, c'est là où il va falloir que tu te lèves et que tu vas... Eh oui, il va falloir que tu bosses. Donc, on commence. Je vous donne la définition. Vous me donnez les usages. Et puis après, je vais vous indiquer les endroits où les gens se font avoir. Parce que soit c'est inévitable, vous n'allez pas pouvoir le trouver. Il faudra le savoir. Soit effectivement, comment ? Soit effectivement, il y a des cas vraiment particuliers. Contrairement à la liste initiale, je vous les ai mis dans cet ordre-là. On va commencer du plus facile. Et on va descendre jusqu'au truc les plus chiant à retirer. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, si vous faisiez du PHP 3, vous n'utilisez que des fichiers. C'est le truc le plus pénible à retirer. Et plus on arrive vers les choses modernes, et plus c'est des choses qui sont faciles à ajouter ou à retirer. Donc, si vous pouvez programmer moderne, ça va vous aider. Mais autrement, on va pouvoir le faire quand même. Alors, en avant, le premier, le plus facile, les traits. Question, à quel moment est-ce qu'on utilise des traits dans du code PHP ? Alors, levez les bras, parce qu'il est comme moi, il ne voit rien d'ici. Alors, je ne veux pas l'objectif de la réutilisation, mais à l'intérieur du code, si j'ai un trait, voilà, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Si j'ai un trait, à quel endroit est-ce que je vais pouvoir le retrouver dans le code pour effectivement retirer son utilisation et après éliminer le trait ? Au début, là. Donc, dans un corps de classe. Première bonne réponse. Il y en a d'autres, hein, donc allez-y. Pardon ? Non. Dans un autre trait, voilà. Ça, ça fait la deuxième personne qui regarde l'écran. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à chercher les choses qui ne sont pas sur l'écran. Oui ? Ah là là ! C'est la première fois que j'ai la réponse. C'est bien. Un appel statique de fonction. Un appel statique de méthode ou un appel statique de... Non, pas de chance. Ah, la moitié de la réponse. L'autre, c'est l'appel statique de propriété. On peut effectivement utiliser les traits à l'intérieur d'une classe. C'est l'utilisation normale. On peut les appeler, les utiliser à l'intérieur d'un autre trait. D'accord ? Pour avoir une hiérarchie. Donc, ça complique un petit peu les choses. On peut aussi les appeler dans des appels de méthode statique ou des appels de méthode ou des appels de propriété puisque les traits définissent eux-mêmes leur propre... Comment ? Leur propre propriété et leur propre... Comment ça s'appelle ? Méthode. Si cette méthode ou cette propriété sont des propriétés normales, non statiques, elles ne seront accessibles qu'à l'intérieur d'un appel normal d'objet. Et donc, pour ça, le trait n'ayant pour pas être instancié, il devrait être à l'intérieur d'une classe. Donc, ça, c'est à l'extérieur. Par contre, les traits eux-mêmes peuvent être appelés directement à l'aide d'une méthode statique. Et ils peuvent avoir leur propre valeur qui est différente d'ailleurs de celle qui est à l'intérieur de la classe. Donc, c'est un petit peu compliqué à suivre. Mais voilà. Donc, ça, c'est les appels faciles. On les appelle statiques. Donc, pour les repérer, surtout les appels statiques, pensez aussi que vous avez les espaces de noms et les aliases. D'accord ? Donc, le trait lui-même peut avoir été aliacé et porter un autre nom à l'intérieur de la... Comment ça s'appelle ? Du fichier. Ça reste quand même intéressant puisqu'on va d'abord regarder les expressions use pour voir si le trait a été rebaptisé. S'il a été rebaptisé, déjà, on peut retirer le use lui-même. Puis après, rester à l'intérieur du fichier. Les use n'ont un impact que sur le fichier en cours. Donc, ça, c'est quand même un élément intéressant. Et comment ? Par contre, un aspect intéressant ou important sur les traits, c'est ce que j'appelle les dépendances locales. C'est-à-dire qu'il y a des fois où le trait n'est pas cohérent par lui-même. C'est-à-dire qu'il va dépendre de quelque chose que la classe va lui mettre à disposition. Donc, je vais vous donner un petit exemple de code qui ressemble à ça. Ici, on a un trait qui est juste de quoi baptiser un objet. Donc, on peut donner un nom à un objet et puis à ce moment-là, il se débrouillera. Si vous remarquez bien, le trait lui-même n'a pas de propriété. En fait, il s'attend à ce que la classe dans laquelle il est utilisé possède toujours une propriété qui s'appelle nom. Et à ce moment-là, on peut s'en servir pour effectivement créer ce nom-là. Donc, on est typiquement dans une situation où visiblement, les méthodes d'accès, bon, getter, setter, mais d'autres méthodes, sont rangées dans le trait et sont probablement réutilisées et dupliquées à l'intérieur entre les codes. Donc, on voudrait avoir une partie de code qui est commune à différentes classes. Simplement, comme visiblement, la classe elle-même peut avoir un nom ou va avoir des comportements différents, à ce moment-là, le trait dépend localement de la propriété. Si on retire le trait, on est en train de créer en fait du code mort. Puisqu'à ce moment-là, la classe elle-même se retrouve avec une propriété qui n'est plus utilisée. D'accord ? La bonne pratique, généralement, c'est plutôt d'avoir le trait de manière autonome qui comporte tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir fonctionner tout seul, de façon à ce que quand on le retire, ou quand on en rajoute, il n'y ait pas besoin de dépendance. Notamment, pas besoin de rajouter des choses dans la classe quand on le rajoute ou pas besoin d'en retirer quand on retire le trait. D'accord ? Mais ça, c'est effectivement une pratique qui est possible, mais qui est probablement déconseillée. Attention. Deuxième partie. Deuxième partie. Les interfaces. Question. Quand est-ce qu'on utilise les interfaces ? Ça serait bien que les gens qui soient dans les étages en haut répondent aussi parce que je crois que tu as besoin de faire du sport. Ouais, on va te mettre là-haut. Ah, tu crois ? Non, j'ai pas le bras, c'est long. Ouais. Pardon ? Ouais, c'est bien. Tu as retenu la... Je vais quand même donner le point à ton prédécesseur. Donc oui, effectivement, les constantes qui sont dans les interfaces, contrairement aux propriétés et aux méthodes qui, elles, sont dans les traits. Quoi d'autre ? Quand est-ce qu'on utilise une interface ? Vas-y, vas-y, c'est toi qui distribue. C'est pas... On va faire ça avec la distance pour réduire le monde ou la quantité que tu as marché. Le type-inting et le instant-soft, tout ce qui va avec ? Ah, c'est bien. On commence par les trucs les plus difficiles qui ne sont pas à l'écran. Ouais, c'est bien. Tout à fait. type-inting, instant-soft et le dernier. Il y en a un troisième qui va être toujours ensemble avec type-inting et instant-soft. Ça y ressemble. Ça se ressemble beaucoup à type-inting. C'est pas le read-leur type qui pourrait être aussi la même chose, mais c'est la même famille qui est type-int. C'est tout ce qui est catch qui ressemble beaucoup à type-inting. Je suis d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock ? Non, quand on est en statique ? Bon, évidemment, ce que vous avez à l'écran, les interfaces sont utilisées dans une interface et sont utilisées dans une autre classe. D'accord ? Donc, voilà, on les a toutes vues. Pensez aussi qu'effectivement, les interfaces elles-mêmes peuvent terminer et se retrouver dans une chaîne de caractère de la même façon. Pas comme les traits. Les traits, c'était pas le cas. Je crois qu'on peut encore les utiliser dans les instances mais ça doit être une fonctionnalité qui est sur le départ. En tout cas, les traits interfaces sont faites pour être utilisées ici et là et on peut les retrouver effectivement à l'intérieur d'une... Comment ça s'appelle ? À l'intérieur d'une chaîne. On peut aussi avoir l'héritage qui vient nous embêter un petit peu parce qu'on peut appeler une interface qui elle-même dépend d'une autre interface et à ce moment-là, ça va remonter la chaîne et ça va aller chercher les interfaces parentes. En l'occurrence, c'est juste pour les définitions, donc c'est à l'intérieur de la classe. Mais donc, on peut avoir l'héritage des parents. Donc typiquement, si vous faites la dernière, le i-const en fait dépend donc de la première interface et la première interface n'a pas de const, il faut aller la chercher dans l'interface parent. Donc, il faut commencer à chercher des choses un petit peu plus compliquées. Mais jusque-là, on est relativement simple, on va attaquer le vif du sujet, un truc vraiment sérieux, les classes. Alors, allons-y. Là, je pense qu'il y a du choix. Quand est-ce qu'on utilise une classe ? Souvent. Oui, c'est une bonne réponse. Oui, c'était tout le temps peut-être que tu as dit. Non ? Oui, c'est bien. Donc tout le temps, oui, ça c'est bien aussi. Donc, quand est-ce qu'on utilise une classe à l'intérieur du code ? Pourquoi est-ce que j'ai classisme d'ailleurs ? Allez-y, lâchez-vous. Là, il y a des classiques maintenant. Non. Le nom de la classe dans une variable, donc effectivement, comme pour les... Dans une variable ou dans une chaîne de caractères, on est d'accord. Donc effectivement, complètement dynamique. Quoi d'autre ? Construction d'appels de méthode. Construction d'appels de méthode. Pardon ? Oui, les appels dynamiques, comment ? Tout ce qui est closer ou appels de fonctions dynamiques. Vous pouvez citer les trucs qui sont là, évident aussi. On retrouve la collection complète. On retrouve les appels statiques. Cette fois-ci, on a la collection complète. Les appels statiques de constantes, les appels statiques de méthode, les appels statiques de propriété. On a pour une fois les appels normaux, puisque contrairement aux traits et aux interfaces, ce sont des vrais objets. Donc on peut faire des appels normales de fonction, de méthode, de propriété, de constante. On a les instantiations elles-mêmes. On a instance of catch et type int. Bref, si vous voulez chasser le code mort, évitez d'utiliser les classes. Non, je ne pouvais pas le dire ça. Bref. Bon, ok, ça c'est simple. C'est surtout une question de volume que vous avez là, donc vous avez pas mal de problèmes. Les petits soucis supplémentaires en plus de ce qu'on a là. D'abord, new est assez pénible parce qu'il peut faire des new qui ressemblent à des constantes et des new qui ressemblent à des appels de fonctions. D'accord ? Donc si vous cherchez le nom de la fonction, le nom de la classe avec une parenthèse, vous ne vous faites pas mordre par le fait que ça peut être... Il y a la casse qui est importante. Ne vous faites pas mordre parce qu'il peut y avoir des espaces de noms ou il peut y avoir des alias. Tout ça, ça vous donne le même classe mais en fait sous un nom différent. Donc ça commence à avoir beaucoup d'homonymes. Mais pensez bien ne pas chercher forcément la parenthèse ouvrante parce que c'est embêtant. Il y a d'autres moyens d'appeler des classes qui n'ont pas de définition. Notamment, il y a parent, self et statique. Statique, c'est un token PHP. Ça, ça va. Par contre, self et parent, c'est des mots-clés comme d'habitude qui ressemblent à des appels de fonctions ou à des noms de constantes. Donc il faut aussi savoir que ça, c'est un appel de fonctions. Vous voulez retirer la classe mère d'une classe fille et vous oubliez de chasser les parents. Voilà, ça va vous retomber dessus. Donc il y en a comme ça. Évidemment, il y a les noms complets. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, les dépendances circulaires. Alors les dépendances circulaires, maintenant en PHP 7, vous n'allez pas vous faire avoir A étant B, B étant A et vous allez vite avoir l'une des deux qui déconne. D'accord ? Donc jusque-là, c'est assez facile. À la compilation, PHP est capable de détecter que les deux classes s'appellent l'une l'autre. Et encore que, si jamais vous avez eu la mauvaise idée de séparer les deux fichiers, les deux classes dans deux fichiers, qui est-ce qui met une classe par fichier ? Je ne sais pas, mais en imaginant cette situation ubuesque, PHP ne va pas vous faire la vérification. Il va vous dire « Ah, ça c'est bon, A étant B, B étant A, pas de souci. » Par contre, à l'exécution, il va s'arrêter. Là, il y a un problème quelque part. Il y a une des deux que je ne comprends pas. Ça peut être aussi encore plus vicieux parce que ça ne se fait pas au niveau de l'extension, ça peut se faire à l'intérieur, au niveau des classes. Pardon, au niveau des constantes, notamment. Puisque à l'intérieur des constantes, vous pouvez avoir les expressions statiques. À ne pas confondre avec les propriétés statiques, mais les expressions statiques. C'est-à-dire que PHP, tant qu'il ne trouve pas un appel de fonction ou une variable, il est capable, à la compilation, de résoudre ce truc-là. D'accord ? Et là, en l'occurrence, on lui dit « Ben voilà, il y a une constante, tu vas me la chercher et tu la compiles avec une constante d'une autre classe et pas de chance, la constante de l'autre classe est elle-même compilée avec la constante initiale. Résultat, dépendance statique. » Donc, il y a des trucs qui sont vicieux là-dedans et c'était l'exemple. Pourquoi est-ce que j'en ai un autre derrière ? Ah oui, c'était avec les constantes. Parfait, on va avancer. Donc, on termine. On termine. Pour faire le bilan sur cette première partie-là, puisque les trois notions sont quand même très liées évidemment en structure, le schéma est relativement simple. On a les traits qui peuvent s'utiliser ou qui sont utilisés par les classes, les interfaces qui s'implémentent elles-mêmes ou qui intermentent des classes, les classes qui s'étendent elles-mêmes ou qui utilisent les trois autres. Donc, on a un schéma assez simple. Si vous décidez de rentrer là-dedans pour chasser du code mort, voici un exemple. Commencez toujours par les interfaces. Les interfaces n'ont pas de code. Elles vont peut-être dépendre des constantes. En tout cas, elles vont peut-être donner des constantes à l'intérieur de votre code qui vont être utilisées ici et là, mais c'est relativement facile de chasser uniquement des constantes. Donc, ça va être les plus faciles à retirer. Surtout, si vous n'utilisez pas de constantes, retirer une interface ou pas, à moins d'utiliser les instances off, ça n'a absolument aucun effet. Je dirais même, si vous utilisez une interface et qu'elle n'est pas utilisée elle-même soit dans un type int soit dans un instance off, ça ne sert absolument à rien. Il y en a qui ne sont pas contents quand je dis ça, mais ce n'est pas grave. En tout cas, les interfaces commencées, c'est les plus légères. Les structures les plus légères, c'est celles qui ont probablement le moins d'impact. Commencez toujours aussi par les éléments les plus profonds. Ici, on va aller chercher probablement interface 4. Ensuite, on va remonter un petit peu celles qui sont les plus loin dans le code et ensuite, on redescend en utilisant celles qui sont les moins utilisées. Ça va vous permettre de vous focaliser sur peu d'utilisation, peu de cas, peu de façons d'être en erreur. Et souvent, une fois que vous commencez à en retirer quelques-unes, vous allez voir que le reste va venir un peu plus facilement. L'important, c'est de se lancer et de faire les premiers pas. Une fois que vous avez terminé avec ça, les traits sont probablement les choses que vous pouvez retirer le plus facilement aussi, surtout s'ils sont cohérents entre... Mince ! Ah ben, vous êtes... Il manque une partie de l'animation. Donc après, attaquez les traits. Même chose, les traits, d'abord les plus profonds, ceux qui sont les plus parents qui sont étendus par le plus profond. Et ensuite, vous remontez progressivement jusqu'à les avoir toutes retirées. Dernièrement, les classes. qui sont les trucs les plus compliqués parce que là, vous avez effectivement énormément de styles d'usage et donc beaucoup, beaucoup de valeurs à vérifier et de situations. Ok, pour la chasse ? La carte est bonne ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste zéro minute là ? Ou est-ce que tu arrêtes de me prévenir ? Tu arrêtes de me prévenir, ça marche aussi. Cinq minutes ? J'ai bien sûr, quand je demande, j'ai toujours cinq minutes de plus. Alors, les fonctions, c'est évidemment les choses les plus anciennes. Comment on peut les appeler ? Bon, évidemment, on les appelle à plein de situations. Elles dépendent elles-mêmes des espaces de nom. On peut toujours use function et puis le nom et importer la fonction d'un autre espace de nom. Donc, ne vous faites pas mordre pour ce genre de choses. Elles peuvent être aliacées. On n'a pas les problèmes d'héritage, donc ça va de ce côté-là un petit peu plus vite. Par contre, on a aussi ce qui avait été cité pour les objets. Je ne sais plus qui m'avait fait la remarque là. On peut les avoir effectivement dans les appels natifs de fonction. C'est encore assez clair parce que souvent, elles peuvent être en littéral. Donc, vous avez le nom exact, mais c'est quand même une utilisation importante. Donc, pour les fonctions, pas grand-chose de plus. En général, c'est difficile à repérer à travers le code. Les constantes, les constantes, moi, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est les constantes dynamiques ou les constantes variables aussi parfois. Vous pouvez appeler dynamiquement une constante avec la fonction constante. D'accord ? La fonction constante, la fonction pour définir une constante, c'est define ou const. Const vous donne des constantes qui sont disponibles à la compilation, mais qui sont insensibles à la casse. Alors que define, par contre, peut en plus être insensible à la casse. Donc, ça va être un petit peu plus difficile à rechercher à l'intérieur du code. Et le dernier truc, c'est qu'effectivement, n'oubliez pas les expressions statiques, c'est-à-dire que les constantes que vous définissez peuvent être réutilisées à l'intérieur d'expressions et donc vous donner lieu à des dépendances à l'intérieur du code. Donc là, vous voyez un petit exemple. Le dernier, l'inclusion, les fichiers eux-mêmes, à quel moment est-ce qu'on fait des includes ? Quand on utilise, évidemment, les fonctions dédiées, include, require, require once, on les utilise aussi maintenant à chaque fois qu'on a des new. Parce que qui est-ce qui n'utilise pas l'autoload ? Ah oui, tout le monde utilise l'autoload. Donc à chaque fois que vous faites un new, en fait, la classe n'est probablement pas disponible. PHP va aller fouiller dans son système, va appeler l'autoload. C'est l'autoload qui va faire l'inclusion. Donc n'oubliez pas que l'autoload, vous n'en avez pas qu'un seul. Vous avez probablement inclus un autoload de composeur. Vous avez le propre à vous. Vous avez en plus celui qui va vous chercher les vieilles classes historiques que vous avez dans votre framework et que vous essayez de mettre de côté. Donc il y en a plusieurs d'un seul coup des inclusions qui apparaissent là avec des variables dans tous les sens. Ça ne va pas forcément être facile à chasser. Donc ne sous-estimez pas. Les inclusions, c'est fait avec les fonctions dédiées, avec les new et avec tous les appels statiques. Et là, le problème ne se fait plus. Mais tous les instances statiques peuvent vous donner lieu à une dépendance d'objet. Donc si vous le retirez, l'inclusion va échouer. Et dernier point, et ça, c'est aussi une question de nettoyage, les fichiers, quand ils sont inclus, généralement, s'exécutent. Donc ce n'est pas juste je prends le fichier avec la classe et puis elle arrive à l'intérieur. En fait, l'ensemble du fichier est exécuté. Donc s'il y a une définition de classe, très bien, elle va être rajoutée. Si en plus, il y a un changement de configuration ou des appels directement qui sont mis dans le corps du fichier, ça va être aussi exécuté. Donc quand vous avez des inclusions comme ça, Autolote fait pas mal la chasse de ce côté-là en général, mais méfiez-vous que vous n'ayez soit que des définitions, un trait, une interface, une classe ou plusieurs traits, éventuellement, ce n'est pas grave, mais en tout cas, qu'il n'y ait rien d'autre que ça. Pas de iniget, pas de post, pas de define, pas de const, ou de choses comme ça, parce que retirer le fichier peut-être vous faire avoir des impacts secondaires sur le reste du code. On va terminer là-dessus. Comment repérer les outils que vous pouvez avoir ? La première chose que je vous recommande en particulier, c'est votre propre connaissance du code. Ne la sous-estimez pas. Si on vous pose une question à quel endroit est-ce que cette classe est utilisée, que vous connaissez suffisamment votre code, même si vous le connaissez partiellement, tout ce que vous avez en tête là maintenant, ça sera plus précis et plus rapide que n'importe quel autre outil. Donc commencez par ça. Commencez par, ah, je sais, ça a été à tel endroit, je vais à tel endroit, je sais que ça a été utilisé à tel autre endroit, donc tout ce que vous pouvez nettoyer comme ça, ça vous fait gagner du temps. Après, évidemment, il ne faut pas être complètement aveugle, vous n'allez pas être exhaustif avec cette stratégie-là, mais vous allez être juste plus rapide pour commencer. Une fois que c'est bon, vous pouvez commencer d'autres outils. Le Lint, comme je vous l'ai cité au départ, PHP 7 a beaucoup plus, a plus de 2200 erreurs, messages d'erreur. Il fait beaucoup plus de vérifications que PHP 5. PHP 5.0 commençait avec 300 messages d'erreur différents. Donc aujourd'hui, vous passez du code à PHP 7. ne serait-ce que le passé et lui dire de compiler, il va vous remonter un certain nombre de problèmes qui vont améliorer votre code en PHP 5. Donc n'hésitez pas avec ça. C'est facile, ça ne coûte pas cher et vous avez forcément ça. Grep, c'est la version un petit peu plus outillée de votre connaissance du code. Vous avez des noms de classes, des noms de fonctions, commencez avec ça. Ce n'est pas suffisant, mais ça vous permet d'aller très vite aussi. Le mieux, c'est de l'analyse statique. De l'analyse statique, généralement, va être capable d'extraire beaucoup des situations, hormis les appels dynamiques. Mais par contre, vous aurez un rapport complet et vous saurez à quel endroit est-ce qu'il faut retirer les classes. Le truc à ne pas utiliser, malheureusement, c'est les tests unitaires comme je le citais parce que souvent, les tests unitaires passent sur le code mort. Donc vous allez vite vous en apercevoir. Dernier point aussi, juste à intégrer dans votre vie quotidienne, pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche au code mort ? Moi, je me fais ça pour de la relaxation. Et je ne plaisante pas. Bon, évidemment, je travaille sur un analyseur statique dans lequel j'ai aimé en plus de la recherche de code mort. Donc évidemment, tout ce que je dois supprimer. Mais c'est vrai que ça ne me prend pas longtemps. Je regarde un nom de fichier, un nom de ligne, je regarde dedans, je vérifie si effectivement cette utilisation me conduit à du code mort. Je l'enlève et là, je me sens mieux. Sérieux, ça ne me prend pas très longtemps. La machine a fait la recherche ou en tout cas, me laisse la décision de savoir est-ce que je le garde ou est-ce que je ne le garde pas. Et le simple fait d'avoir nettoyé du code, d'avoir moins de code, d'avoir le pire, le mieux que j'avais fait, c'est 200 classes dans la journée. À un moment donné, je me suis aperçu qu'il fallait que je remplace 200 classes. Bon, ça a été remplacé par un énorme appel de fonctions, mais il y avait 200 classes qui étaient là et qui étaient instantiées. Je les ai supprimées et vraiment, je me sentais mieux avec ça. Donc vraiment, vous allez voir, ça fait du bien. Allez-y par petites touches. Allez-y par petites touches. Si vous n'êtes pas trop sûr ou vous pensez que vous avez bien tout nettoyé mais que vous voulez quand même prévenir des gars qui sont de l'autre côté et qui eux sont vraiment accros à cette fonction, à cette classe-là, rajoutez-leur un trigger error, un petit dépré-cathode. D'accord ? S'ils décident de cacher ça sous le error reporting et qu'ils ne gueulent pas, déjà, vous savez que vous avez un problème plus grand avec eux. D'accord ? Donc là, il va falloir vraiment être sérieux. S'ils le voient et que ça leur remplit les logs, là, ils vont peut-être commencer à se dire qu'il va peut-être falloir passer à autre chose. Puis en plus, c'est lent le trigger error donc ça va ralentir leur code et là, vous pourrez leur dire écoute, t'arrêtes d'utiliser ça, tu vois, cette fonction-là, elle est vachement mieux, elle est plus rapide. Ça, un petit incitatif. Bon, évidemment, ils vont s'apercevoir que c'est vous qui faites ça mais bon. Bref, en attendant, j'espère que je vous ai donné un peu de courage pour y aller. Allez-y par petites touches et vous allez voir, ça a fait du bien. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les utilisations des classes ? Non ? Moi, j'ai une petite question. Dans vos exemples, il y a la fermeture du tag PHP. Est-ce que c'est du code mort ? Non, moi, je suis vraiment un vieux donc je mets toujours ma balise à la fin. Effectivement, la pratique aujourd'hui, c'est plus de dire on enlève la balise à la fin pour éviter les effets d'espace qui se baladent à la fin et qui donnent lieu à des problèmes d'exécution. En général, je suis assez discipliné pour le faire. Donc, oui, pourquoi pas, si tu veux le considérer comme du code mort, pourquoi pas. Ça ne sert à rien, je suis d'accord. Je ne crois pas que ça impacte beaucoup mon serveur mais ce n'est pas grave. Ah, il y a une question tout là-haut. J'aime bien, à chaque fois, ça fait courir le gars qui a le micro. Et encore là, il est sur le côté donc on n'a pas trop de temps mais sinon après, il faut en plus qu'il traverse. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis un développeur donc je suis bien feignant et je me dis que c'est une tâche assez simple et redondante de chercher tout ce qui est très pas utilisé, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un outil magique qui me ressortirait tout ce qui n'est pas utilisé ? Tout à fait. Ce que je disais, le plus complet et le plus sûr, ça va être l'analyse statique sachant que ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est le côté un peu relatif c'est-à-dire que tout ce qui est appel dynamique, ça va rester une décision qui était personnelle. Aujourd'hui, l'analyse statique n'est pas capable de comprendre que new$x, ça va être une classe qui existe ou qui n'existe pas ou qui est morse et donc ça, c'est un centre-là, ça va être ta décision. Par expérience, des appels dynamiques typiquement sur les classes, il n'y en a pas des masses. C'est-à-dire que le noyau qui est un espèce de routeur et qui prend des noms de classes tout bizarres et va chercher les bonnes dans le système, soit c'est filtré, soit il y en a un ou deux à l'intérieur mais les développeurs ne font pas des trucs très très compliqués à ce stade-là. Donc, les appels dynamiques, tu comptes 10% du code qui est en appel dynamique comme ça, ça te fait peu de choses à vérifier à la main et à ce moment-là, ça te donne une certaine sécurité dans ton nettoyage. Le reste du temps, dès que les appels sont en dur dans le code, l'analystatique va te donner des listes plutôt bien nettoyées et vraiment qui te simplifient le travail. Merci. Bon, écoutez, je ne bouge pas, de toute façon, je suis là pour la journée. Si vous avez des questions plus précises, je suis disponible. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada